Bienvenue à tous, nouveaux collaborateurs chargés de la réintégration. Le travail que vous faites est essentiel pour la réintégration durable des migrants de retour. Dans cette vidéo, nous vous présentons les 10 principales choses que vous devez savoir dans le cadre de votre travail au quotidien. Numéro 1. La réintégration est un processus multidimensionnel qui nécessite une approche intégrée, qui tient compte des facteurs économiques, sociaux et psychosociaux ayant un impact au niveau individuel, communautaire et structurel. Le manuel sur la réintégration de l'OIM peut vous fournir des conseils pratiques sur la mise en œuvre de cette approche, ainsi que des astuces et des outils. Son cours en ligne peut également vous permettre de parcourir le contenu du manuel sur la réintégration et vous fournir des scénarios de cas pratiques. Numéro 2. Il est essentiel d'établir une relation transparente et de confiance avec le migrant de retour. Les consultations sont une étape cruciale, car elles sont la base d'une aide à la réintégration efficace et durable. Le manuel sur la réintégration vous montre les différentes étapes et vous donne des conseils sur la façon de fournir un service de consultation de réintégration emprunt d'empathie et de soutien. Numéro 3. La réintégration commence avant le retour. Vous pouvez contribuer à faciliter le processus en vous coordonnant étroitement avec vos collègues des pays d'accueil. Par exemple, vous pouvez participer aux consultations de pré-retour ou recueillir des informations sur les cas avant leur arrivée. Numéro 4. Une évaluation rapide de la situation des migrants de retour vous permet de répondre à leurs besoins en conséquence. Les victimes de la traite, les enfants non accompagnés séparés, les migrants de retour ayant des besoins de santé ou les migrants de retour exposés à la violence, à l'exploitation et aux abus sont considérés comme vulnérables et ont besoin d'une attention et d'une orientation particulière. Vous pouvez en savoir plus dans le manuel de l'OIM sur la protection et l'assistance aux migrants vulnérables à la violence, à l'exploitation et aux abus. Numéro 5. Chaque migrant de retour doit mener son propre processus de réintégration. L'aide à la réintégration que vous fournissez a pour but de rendre les migrants de retour autonomes et de créer un environnement dans lequel ils peuvent décider eux-mêmes de la meilleure façon d'utiliser l'aide à la réintégration. Numéro 6. Il n'est pas possible de répondre à tous les besoins des migrants de retour. En étant ouvert et transparent avec les migrants de retour avec lesquels vous travaillez sur l'aide à la réintégration disponible et sur les conditions et limites d'éligibilité, vous contribuerez à établir une relation de confiance. Ensemble, vous pouvez également identifier les ressources auxquelles ils peuvent avoir recours et les mesures qu'ils peuvent prendre pour commencer à combler leurs besoins. Numéro 7. En tant que travailleur social chargé de la réintégration, vous êtes le lien entre les migrants de retour et les régions où ils retournent. Il est important de savoir quels services et quelles opportunités sont disponibles dans cette région. Cela peut se faire en cartographiant les services et en ayant des contacts réguliers avec les acteurs locaux. L'orientation vers les services pertinents permet de créer ce lien et de répondre aux besoins des migrants de retour. Numéro 8. Les migrants de retour sont confrontés à des hauts et des bas dans leur processus de réintégration. Un suivi régulier est essentiel. En discutant avec un migrant de retour de la progression naturelle des émotions entourant le processus, il apprend à faire face aux hauts et aux bas qu'il peut connaître. Numéro 9. Discutez très tôt de la fin de l'aide de la réintégration avec les migrants de retour, dès la première séance de conseil. Aidez les migrants de retour à établir un plan de réintégration qui les prépare également à la période suivant la fin de l'aide à la réintégration. Dans la mesure du possible, vous devez identifier les services supplémentaires disponibles et les aiguillants en temps utile pour permettre une transition suffisante. Numéro 10. Il existe de nombreuses ressources disponibles. La plateforme sur le retour et la réintégration offre des centaines de ressources pour les praticiens de la réintégration, organise régulièrement des webinaires et encourage les débats et les échanges par le biais d'une communauté publique de pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada